allez je propose qu'on démarre donc comme vous l'avez vu vos micros sont coupés mais ça c'est pour simple pour faciliter la première partie de notre notre data pero et pour permettre de dérouler le contenu dans un premier temps et ensuite bien entendu vous pourrez poser toutes vos questions donc avant de revenir sur les règles de ce premier data pero et on est on est très content de pouvoir le partager avec avec vous l'idée de ce alors jérôme revient juste sur la première slide après on reviendra aux règles l'idée de ce de ce format là c'est que tous les mois on puisse vous proposer un contenu alors aujourd'hui c'est en distanciel il ya de fortes chances que ça reste encore quelques mois mais pour ceux qui ont la chance d'être à montpellier c'est par la suite qu'on puisse également vous inviter en présentiel pour partager sur des thématiques autour de la data donc là aujourd'hui on a un sujet sur la thématique de l'exploitation pour le pour les directions financières et marketing mais chaque mois on va dérouler une thématique différente le mois prochain on va parler connaissances clients pour acquérir et réaliser des clients on parlera stratégie data enfin voilà on va on a des contenus qui vont être qui vont être déroulés tout au long de l'année et on compte aussi sur vous pour nous partager vos attentes vos besoins ce que vous souhaitez ce sur quoi vous aimeriez échanger ou du moins avoir de l'information donc n'hésitez pas vous serez suite à ce à ce data pero vous serez informés avec un petit mail et surtout on vous demandera votre avis et ce que vous souhaitez aborder lors de ces data pero donc encore une fois c'est un data pero et le format comme il est indiqué est convivial ou se veut convivial donc là c'est notre première on est tous chez nous donc là il y a jérôme qui va intervenir et qui est associé chez data shooting et qui est directeur conseil celine qui est également là qui assure la partie logistique sur les aspects communication et moi même qui suis président de data shooting et qui va faire le gentil animateur ou gentil organisateur sur ce premier data pero avec la volonté que tout le monde puisse y trouver son compte je vois que dimitri est de montréal au québec alors ça fait plaisir d'avoir des québécois avec nous donc lui oui effectivement c'est pas forcément un petit déjeuner enfin du moins c'est un petit déjeuner pour lui merci à toi dimitri donc je propose qu'on démarre cette cette séance qui va durer jusqu'à midi trente donc là on a prévu une heure avec une demi heure trois quarts d'heure de présentation de jérôme et puis ensuite on laisse en vous laisser à vous faire toutes vos poser toutes vos questions vous avez alors là on peut passer sur les règles jérôme si tu veux vous avez donc votre micro qui est coupé par défaut comme je voulais expliquer si vous voulez parler vous avez le principe de la petite main à lever à ce moment là je pourrais activer votre micro ou alors poser les questions par l'intermédiaire du chat et ensuite moi je ferai le modérateur et pour pouvoir remonter les questions soit à la fin soit pendant l'échange si je vois qu'il ya un intérêt à tout de suite rebondir sur ce que jérôme vient de présenter dernier point important pour vous on vous partagera alors à la fois le pdf de cette de cette présentation ainsi que le replay que nous allons réaliser suite à la suite à notre date apéro et puis alors jérôme je te laisse je te laisse continuer à dérouler hop un petit clic voilà et alors dernière petite règle c'est un date apéro certes si vous êtes sur un format alcoolisé à consommer avec modération ça c'est notre petit clin d'oeil mais du coup je laisserai la main jaune parce que je sais que lui alors moi je suis plutôt sur de l'eau et jérôme est équipé lui de manière plus conséquente on a la chance d'avoir des salariés qui dans le faire c'est une table coopérative à pour en sac donc on espère bientôt faire cette date apéro en présentiel pour vraiment pouvoir partager avec vous alors québec ça va être plus compliqué mais en tout cas tous ceux qui peuvent se déplacer à montpellier on va avoir des nouveaux locaux à castelnaux donc vous serez les bienvenus jérôme c'est à toi ok bonjour à tous donc voilà moi je dirige la l'équipe conseil chez data shooting et aujourd'hui je vous propose alors de parler de power bi parce qu'on a alors c'est un nouvel outil c'est aussi un nouveau type d'outils et on a pas mal de nos clients qui regardent cet outil et qui ont des problématiques que l'on peut adresser avec un outil de ce type alors les questions que nos clients se posent c'est typiquement des directeurs marketing souvent qui ont plein de données existent à plein d'endroits sur leurs clients leurs interactions mais qui ont du mal en fait à mettre toutes ces données en commun pour répondre aux questions sur métier sur leurs clients et leurs relations clients on a un certain nombre d'acteurs qui ont également des outils décisionnels qui sont de première génération qui permettent de faire des tableaux de bord du reporting de pousser des rapports pdf par email mais qui sont pas très flexibles c'est à dire que si on a des nouvelles demandes si on veut faire des nouvelles études croisées avec des nouvelles données et bien ça passe souvent par une évolution un développement additionnel et du coup ça n'est pas flexible et pour autant il y a aujourd'hui des solutions des solutions pour répondre à ça de manière rapide on a certains de nos clients qui passent aussi pas mal de temps à retraiter des données qui viennent soit leur système source opérationnel comptable crm soit éventuellement de leur système décisionnel et qui passe du temps à retraiter à droiser à filtrer à construire des tableaux excel ou ont du mal à vivre ont du mal à être partagés et sont dont la maintenance est assez consommée de temps on a pas mal de clients aussi qui ont entendu parler de power bi voire qui l'ont téléchargé qui ont commencé à s'en servir et qui du coup ont des questions sur les possibilités de cette outil mais également comment le mettre en oeuvre et combien ça coûte et puis en parallèle on a le discours des éditeurs alors il ya microsoft avec power bi mais il ya aussi les compétiteurs qui sont d'ailleurs des bons produits clic tableau notamment et la difficulté c'est que vous face à ces éditeurs en fait vous avez quelqu'un qui a un magnifique discours marketing bien construit qui vous raconte qu'ils vendent du rêve ils sont très bien payés pour ça pour autant il ya des réalités qui sont sont pas dites par les directeurs marketing et du coup on vous propose de faire un peu la part des choses de donner notre vision donc nous on est indépendant on n'a pas de marge arrière chez aucun des acteurs et on a déployé chez un certain nombre de clients donc on vous propose de vous faire des retours d'expérience sur ce qui marche bien ce qui marche pas bien et voilà aujourd'hui on commence par power bi et j'aimerais qu'à l'issue de cet atelier vous sachiez si cet outil fait pour vous combien ça coûte comment le mettre en oeuvre et que vous connaissiez les forces et les faiblesses c'est ça notre objectif aujourd'hui c'est de faire la vérité sur l'affaire power bi voilà alors power bi qu'est ce que c'est donc c'est un outil qui est posé par microsoft vous pouvez le voir comme un excel amélioré mais déjà il propose des fonctionnalités qui sont comparables à excel et en vrai il ya une partie power bi qui correspond à une évolution de fonctionnalités qui nous ont développé qui ont été intégrés en excel dans un premier temps et vous retrouverez du coup des tables de données qui sont l'équivalent des onglets excel avec éventuellement des millions de centaines de millions de lignes mais dans le concept c'est la même chose qu'un onglet excel vous aurez des visualisations donc vous trouverez des camemberts des charts des courbes un peu tout ce dont vous avez l'habitude dans les tableaux de bord tel que vous les faites sur excel ou d'ailleurs google sheets vous retrouverez des tableaux croisés dynamiques et c'est le coeur de power bi c'est la capacité à croiser des données quelles que soient les dimensions et à sortir des indicateurs agrégés avec éventuellement des formules complexes mais vous pouvez le voir comme un super tableau croisé dynamique et du coup ça s'inscrit dans la dans la continuité d'excel alors c'est multi source il se trouve que excel est déjà multi source en fait c'est pas forcément une fonctionnalité qui est très connu mais via le langage que le power query qui est intégré dans excel vous pouvez déjà aller chercher des données dans des bases de données dans d'autres fichiers excel dans des api sur le web des open data dans votre système comptable crm c'est pas forcément l'usage le plus répandu mais en fait c'est quelque chose qui existe déjà dans excel et qui a été conservé dans power bi et vous avez dans excel la capacité l'agilité à faire des formules pour calculer des nouveaux champs des nouveaux indicateurs c'est très flexible je pense que tout le monde autour de la table ici a déjà fait des formules sur excel et bien en fait ce langage de formules il a été conservé il a été étendu dans power bi mais on garde la même logique avec néanmoins des possibilités additionnelles et finalement par rapport à excel le seul gros moins c'est que vous n'êtes pas en mesure dans d'un tableau de modifier une valeur c'est pas du tout l'objectif de cette petite et c'est même contraire à cette philosophie c'est un outil d'analysé de restitution des données et on n'a pas vocation dedans à modifier les données c'est dans la source qu'il convient de les modifier c'est voilà c'est intrinsèque dans la philosophie et de mon point de vue c'est une excellente pratique néanmoins si vous avez besoin de beaucoup de flexibilité et bien cette contrainte en termes de qualité des données sera problématique pour vous alors néanmoins on peut mixer grâce aux multisources des sources de données qui sont vos systèmes d'information sur la compta le crm le moteur de gestion de campagne marketing avec d'autres sources qui sont sur lesquelles vous avez la main un fichier excel peut être une source de données qui permet du coup de poser des fichiers ou alors un fichier de budget peut être élaboré sous excel et intégré automatiquement traité automatiquement de sorte à pouvoir piloter le réaliser avec le budget du même écrit dans un fichier excel comme vous avez probablement l'habitude voilà c'est dans l'état d'esprit à part la saisie c'est une prolongation d'excel par contre avec des possibilités additionnelles qui ont pour objectif de permettre la self service bi c'est l'idée de rendre les utilisateurs autonome pour faire des analyses avancées autonome comme un utilisateur d'excel mais par contre avec des possibilités additionnelles donc là ça vise notamment tous les chargés de marketing tous les contrôleurs de gestion tous les gens qui ont besoin de croiser les données un petit peu dans tous les sens pour faire des choses pour répondre à des questions et pour optimiser l'information de l'entreprise alors une des grosses forces de webis c'est la capacité à préparer les données multisources donc ça ça consiste c'est le fait d'avoir à disposition un certain nombre de connecteurs permettront de se connecter à plein d'outils notamment un peu cloud les serveurs les serveurs de base de données c'est très large et l'intérêt c'est de pouvoir croiser des données alors là j'ai mis dans l'exemple des données comptables crm et production c'est indispensable si on veut répondre à des questions telles que est ce que je fais de la publicité pour des objets qui ne font pas en stock ou alors quel est le retour sur investissement à long terme de mes campagnes marketing pas seulement au premier achat mais en tenant compte de la valeur à long terme du client et puis la marge des produits on a besoin de croiser des données multisources et Power BI est fait pour ça le deuxième gros changement par rapport à Excel c'est la fin de la limitation en termes de taille de données nous on a des clients qui utilisent Power BI avec plus de 600 millions de lignes de données et du coup ça permet ça coupe les limitations d'Excel en termes de nombre de lignes ou de taille du fichier en fait le moteur de Power Query est conçu pour s'adapter avec deux modes mais en gros tant qu'on est on va dire en dessous de 10 millions de lignes on peut travailler en propre poste et au delà de 10 millions de lignes on a besoin d'un moteur de base de données Big Data sous-jacent mais en tout cas le système est conçu pour fonctionner avec ça et c'est pratique pourquoi on a pris cette limitation et un des intérêts c'est qu'on est en capacité d'aller faire des calculs au niveau du détail et c'est particulièrement important pour le marketing parce que si vous voulez analyser des comportements clients vous ne pouvez pas vous contenter d'une vision agrégée de vos clients peut-être que vous aurez très souvent besoin de remonter au niveau du client à redescendre au niveau du client ou au niveau même de l'achat et on arrive très rapidement chez des distributeurs notamment avec des dispositifs. Enfin, une des forces également c'est la capacité à avoir des reporting dynamiques interdépendants on le verra tout à l'heure, ça facilite fortement l'analyse et la visualisation des données et ça c'est un gros progrès par rapport au Excel, c'est le fait d'avoir, vous le verrez tout à l'heure en fait ça facilite la navigation et l'analyse. Et enfin, la capacité à collaborer et à assurer la sécurité autour des rapports et des données, c'est-à-dire que l'on peut partager sur Internet tout en gérant le périmètre de responsabilité et le droit d'accès des gens de l'organisation. Voilà, donc ça c'est ce que permet Power BI et en ça il n'est pas différent du type de BI de seconde génération tel que Tableau ou ClickView, qui sont les deux leaders actuels finalement de Power BI. Ces quatre éléments permettent d'apporter beaucoup de valeur par rapport à ce qu'un Excel peut faire. permet de lever les limitations d'un Excel. Alors, la spécificité de Power BI, alors elle est double, best in class et low cost. Alors ça peut vous paraître un petit peu étonnant, mais Microsoft depuis plusieurs années est positionnée par le Gartner, qui est un cabinet de veille sur les technologies de l'information. Et Microsoft est positionnée en tant que leader avec notamment, voilà, ils sont considérés comme les meilleurs en qualité d'exécution et les meilleurs en termes de vision long terme sur les plateformes analytiques. Ça peut être un petit peu discuté. Ils sont un petit peu plus récents que Tableau, donc c'est toujours un petit peu étonnant de voir ça. Mais néanmoins, vous pouvez garder en tête qu'ils font partie des deux, trois leaders des sujets analytiques et décisionnels au niveau mondial et ce, depuis plusieurs années. C'est tout cinq ans d'autre. C'est vrai que le Gartner est un cabinet de référence. Pour autant, il y a des défauts. Ce n'est pas la solution miracle. Et alors, cette solution est proposée en low cost. Alors, low cost, qu'est-ce que ça signifie ? Historiquement, les solutions décisionnelles étaient plutôt réservées aux très grands comptes, aux grands comptes. Et en fait, Microsoft, de par son implantation auprès des sociétés, est déjà présente dans une multitude de PME et a pris le pari de mettre à disposition un outil pour qu'il soit accessible au plus grand nombre. Donc, pas seulement aux entreprises du CAC 40, mais également à une entreprise qui a du salarié, qui a certains salariés. Donc, leur offre couvre les deux mondes, les grands comptes et les PME. Donc, ils ont cherché à aller vers le volume et ils ont choisi de mettre en place une solution qui est basée sur une infrastructure complètement mutualisée, ce qui permet de mettre en place en un clic sans avoir à investir dans des machines et du coup, avec des coûts qui sont purement marginaux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'investissement initial pour Power BI. Et donc, pour 10 euros, on peut avoir Power BI, commencer à 10 euros. Et ça, c'est vraiment intrinsèque à leur philosophie. Donc, ils ciblent le plus grand nombre sur une infrastructure mutualisée. Ils ont fait le choix du low cost et notamment, alors au-delà de l'infrastructure mutualisée, qui peut poser des questions de performance parce qu'on n'a pas de garantie de performance, qu'elle peut faire la performance de l'outil, bien que les technologies soient là pour assurer la bonne performance, elle dépend un petit peu du nombre de personnes qu'ils utilisent en même temps. Effectivement, il y a 200 000 utilisateurs connectés en simultané sur l'infrastructure de l'infrastructure. Par contre, ils ont fait le choix également de proposer un support en même. Alors, vous aurez avec Microsoft un support qu'on peut considérer comme beaucoup plus dégradé par rapport à ce que vous aurez avec des solutions, avec des acteurs premium. Et en tout cas, si vous prenez les premières tranches de tarification, vous aurez accès à un support en même et du coup, vous aurez besoin de parler l'anglais, de comprendre l'anglais avec un petit accent et puis d'être prêt à gérer les centres de support en Inde. Vous avez peut-être déjà eu ce type de problématique. Ce n'est pas très sympathique pour un directeur financier ou un directeur marketing qui n'arrive pas à ses fins. Voilà, c'est frustrant et ça génère un peu de limitations. Donc, Microsoft, ils sont positionnés sur cette approche d'estime class. C'est la meilleure technologie. On peut faire à peu près toutes les fonctionnalités. On peut remettre en cause parce qu'ils sont quand même plus récents que Tableau en termes de visualisation. Donc, c'est un peu moins abouti. Et pour autant, il y a tout ce dont vous avez besoin. Et ça reste low cost avec un gros point dur et le support. Alors, pour être précis sur le terme de low cost, si on veut comparer au leader historique de la deuxième génération qui est Tableau, si on regarde les tarifs, c'est aussi des tarifs par abonnement. Ça commence alors à 70 euros par mois pour les gens qui ont créé des rapports et puis à 15 euros par mois pour les utilisateurs qui ne font que consulter des rapports. Mais il faut regarder les petites lignes. En fait, ça commence au début. Vous êtes obligé de réserver à minima 100 utilisateurs. Tableau, son offre de base minimum, c'est pour une boîte qui a au moins 100 utilisateurs de la BI. Du coup, si on fait l'addition de leur tarif catalogue, alors il y a envie déjà d'avoir des réductions, des ajustements, mais le tarif catalogue, si on veut déployer Tableau, c'est 28 356 euros par an. À périmètre équivalent, si on prend Power BI, alors si on prenait le même nombre d'utilisateurs, donc à savoir un créateur, 5 exploreurs et 100 joueurs, on aurait déjà un tarif à 10 000 euros, c'est donc moins cher, mais surtout l'intérêt de Power BI, c'est qu'on peut commencer. J'ai cité un utilisateur, mais si on part sur une entreprise qui a une dizaine d'utilisateurs du décisionnel, qu'il soit créateur, donc analyse de données ou simplement un directeur qui visualise des rapports, ça coûte 1 000 euros par an, tout compris. Y compris l'infrastructure, c'est hébergé sur Microsoft. Et donc à ce prix-là, vous avez la solution qui est considérée par le Gartner comme leader. Ils ne sont pas leaders en part de marché, c'est encore une solution qui est en train de s'installer. Et en tout cas, on a un écart de positionnement prix qui est relativement important. Alors, au-delà du positionnement prix, c'est aussi une stratégie de Microsoft d'enfermer ses clients dans le monde de Microsoft. Et donc, autant Clic et Tableau sont des solutions autonomes qui n'ont pas de partie-prix vis-à-vis de plateformes, que ce soit Google, Amazon, que ce soit Linux ou Microsoft. Autant le monde de Microsoft, quelque part Power BI est un produit d'appel qui va essayer de vous ramener dans le monde de Microsoft avec notamment certaines fonctionnalités qui ne fonctionneront que sur Windows, certaines fonctionnalités qui nécessiteront que vous gériez vos utilisateurs dans Active Directory et l'univers de gestion des droits de Windows. C'est intégré avec Excel et pas avec Google Sheets. C'est intégré avec OneDrive et non pas avec Google Drive ou d'autres solutions. Ça marche mieux avec SQL Server. Il y a des fonctionnalités additionnelles qui permettent de gagner en performance. C'est comme ça pour vous dire que derrière Power BI, il faut aussi avoir en tête les enjeux d'infrastructure et c'est aussi une décision d'entreprise à prendre avec les services informatiques. Ce n'est pas anodin. C'est une solution très compétitive, mais il y a parfois des coups cachés. Par exemple, en fonction de vos systèmes, il sera peut-être nécessaire d'installer un Windows Server ne serait-ce que pour accéder, pour brancher le Power BI à vos propres bases de données. Faites attention à ça, c'est des choses à prendre en considération. Alors, assez parlé de la théorie, je vous propose maintenant une présentation pratique avec un cas de visage. Alors, les données sont un petit peu retouchées pour qu'il n'y ait pas de problème de confidentialité, mais par contre, c'est une vraie entreprise que vous reconnaissez très bien. Et je vais vous présenter un pilotage opérationnel, donc un pilotage économique, qui se base sur trois sources de données. On a un système comptable. Donc là, c'est un système QuickBooks, donc un logiciel comptable cloud. On a un fichier Excel qui contient le budget, qui est stocké sur SharePoint, mais c'est vraiment un fichier Excel qu'on peut modifier comme on élabore un fichier classique. et HubSpot, qui est le CRM, qui permet de gérer toutes les affaires, les transactions, la liste des clients. Et tout ça est intégré directement dans Power BI. Alors, il convient de noter qu'il n'y a aucune infrastructure qui ne soit pas cloud. Là, il n'y a rien installé, il n'y a pas un serveur. C'est tout as a service et ça coûte 84 euros par mois. Ce que je vais vous présenter, il n'y a pas d'administration de base de données, il n'y a pas d'informaticien. On a tout simplement créé un jeu de données Power BI. On l'a connecté avec QuickBooks, avec un Excel et sur SharePoint et avec HubSpot pour faire le pilotage que je vais vous présenter. Alors, je change d'écran, je vous partage. Donc, on va aller sur Internet pour voir ce qu'un utilisateur, qui serait par exemple un utilisateur financier, d'un marketing ou un codeur de gestion, etc. Il se connecte sur Power BI. Là, je suis sur Power BI.com, le service en ligne. Bien léger. Je vais aller dans mon récarteur de démonstration et je vais ouvrir le rapport de pilotage. Donc, je vous laisse le mettre. Alors là, vous avez une vision, plusieurs choses. Bon, une vision P&L où tout simplement on regarde pour l'entreprise, les revenus, les dépenses et la marge. Le tout en comparant le réalisé, j'ai mis en actual, et le budget. Et ça, on a la possibilité de choisir, par exemple, la phase budgétaire, de se projeter sur tel ou tel exercice. On a l'interactivité, c'est-à-dire que si on sélectionne, par exemple, on est intéressé à tous les produits de l'ABI Conseil, on clique sur l'ABI Conseil et en fait, tout le reste, tous les autres graphiques vont se réactualiser. Et du coup, on verra instantanément les revenus qui s'activisent. Donc là, vous voyez qu'il y a une certaine interactivité qui est très pratique quand on veut en voir un petit peu plus sur tel ou tel produit. Ça, c'est les dépenses de personnel. On voit comment évoluent les dépenses de personnel. Donc, cette interactivité entre les différents composants est assez pratique. Alors, je vais aller sur... Donc là, c'est les données qui viennent dans le portable. On va faire un petit tour sur le tunnel de vente, donc le hype commercial. Là, on a des données qui viennent de notre CRM avec toutes les affaires en cours de transformation. Et donc, on a la possibilité de voir... Alors, on va se concentrer, par exemple, sur les transactions qui ont été lissées dans les deux exercices précédents. Et du coup, si on veut voir tout fait qu'ils sont en négociation, les clients concernés... On a la possibilité de visualiser assez rapidement les enjeux et tous les graphiques, en fait, se mettent à jour, ce qui permet de naviguer assez rapidement et de creuser assez rapidement ce dont on a besoin. Alors, l'autre élément que je voulais mettre en évidence, c'est les fonctionnalités de drill through, de drill down qui permettent, en fait, lorsqu'on est sur un graphique, d'aller voir, par exemple, ce qui m'intéresse ici, le détail des transactions. Donc là, je vois toutes les transactions qui composent la boîte de mon graphique. Là, j'avais 440 000 €, 441 000 €. Je prends le détail des transactions et là, on récupère les lignes de détail dans le format qui a été créé. Et on peut récupérer après, si besoin. On peut aller sous Excel. On met les données. Et là, on va récupérer un fichier Excel. Formaté. Je ne sais pas si vous voyez mon écran Excel, c'est peut-être une porteuse. Voilà. Donc là, typiquement, on a un fichier Excel qui vient de s'ouvrir, de se télécharger, qui correspond exactement à ce que l'on visualise. Donc, je reviens sur mon fichier. Donc, on peut revenir. On a également la possibilité de naviguer d'une page à l'autre en gardant les filtres. Là, je m'intéresse à l'exercice 2020-2021. Si je veux retourner dans le passé 2019-2020, on va comparer au budget 2019-2020. Si je passe d'un onglet à l'autre, je vais garder les filtres que j'avais faits, ce qui permet de construire une analyse et de naviguer. Éléments additionnels. Je vous présente ici un onglet qui permet de suivre tous les projets en cours. Ce que je veux mettre en évidence dans cet onglet, c'est qu'on a besoin d'avoir la vision, pour tous les projets en cours, de ce qui a été vendu, qui provient de l'outil CRM qui permet de gérer les affaires, avec ce qui a été facturé. Les factures sont établies dans le logiciel de contrat. Et donc, on a besoin de, pour piloter le champ de travail et le plan de thésorite, d'avoir une vision du vendu ou non facturé. C'est tout ce qui a été vendu dans le CRM et pas encore facturé dans le système comptable. Du coup, l'intérêt d'avoir un outil multisource, c'est qu'on est en capacité de croiser les données qui viennent du CRM avec le système comptable, de sorte à sortir pour chaque client et globalement, en fait, tout le vendu non facturé. Et du coup, on peut sortir, pour ce client, voilà, on a 4 transactions qui sont en cours, 4 produits en cours et on a, typiquement, et bien, 670 000 euros vendus, mais il reste encore 440 000 euros à produire. Donc, voilà pour ce qui est du multisource. Alors, dernier élément, comme on est en ligne, on peut, là, je vais regarder sur les achats. On va les réaliser, par exemple, dans les trafics incompressibles. On va regarder les écarts sur les sujets d'honoraires. Ça, c'est un petit peu étonnant. On a dépensé beaucoup plus que ce qui était prévu. On peut analyser le détail des achats. Donc là, éventuellement, je pourrais télécharger. Mais on peut également, directement intégrer, à partir du moment où les systèmes sources sont cloud, des ponts vers les systèmes sources. Et là, typiquement, aller analyser la facture d'achat des fournisseurs concernant ce client. Et du coup, en un clic, on retombe sur la facture d'honoraires, là, qui est particulièrement torsée. Et de sorte à analyser, les fournisseurs qui ont généré des coûts avant. Alors, c'est la fin de ma démonstration. Si vous avez des questions, vous pourrez les poser tout à l'heure. Ce que je voulais mettre en évidence, c'est l'interactivité. J'espère que vous avez constaté qu'on peut facilement naviguer dans une relation entre les différents rapports, les différents reportings, les différentes visualisations, de sorte que c'est assez facile de creuser, de filtrer sur les bons sujets et de mener une analyse jusqu'au niveau de détails qui nous intéressent et après, soit traiter en direct, soit faire un compte sur le système source, soit éventuellement extraire les données dont on a besoin. Alors, éléments complémentaires, toutes ces données-là sont visibles sur Internet. Elles ne sont accessibles que via un login. L'accès est sécurisé. On peut également rajouter des éléments de sécurité complémentaires à partir d'un poste, à partir d'un réseau. Enfin, il y a des contraintes que l'on peut fixer. Mais on peut également gérer ce qui s'appelle la sécurité à la ligne et qui est particulièrement important si on veut, par exemple, avoir un reporting des ventes qui est commun, mais qui ne donnera pas la même vision au reporting, enfin, au directeur qui est en charge du canal direct et en charge du canal indirect, par exemple, qui auront chacun la visibilité sur toutes les ventes filtrées sur leur propre périmètre. Donc, on peut filtrer et assurer la sécurité à la ligne. Voilà, ce qui permet de collaborer, de partager un reporting au sein de l'entreprise. Chacun voit ce à quoi il a droit et on a une automatisation de la mise à jour de ces deux. Voilà, donc là, vous avez une petite vision de l'usage de Power BI. Élément complémentaire, vous avez vu que les temps de réponse sont relativement rapides. c'est une technologie qui peut garantir des temps de réponse très rapides, alors, jusqu'à plusieurs millions de lignes. Et si vous êtes au-delà, il faut passer sur une technologie où on aura en gros des temps de réponse de l'ordre de quelques secondes. Et là, on n'a plus de limitations en termes de volumétrie dès lors qu'on passe sur une base de données Big Data. Je reviens à la présentation. Deuxième élément par rapport à Power BI. Donc là, vous avez vu un système qui était basé sur des données comptables issues à comptables et CRM dans une vision pilotage des clients et de la facturation. Pour ce qui est des utilisateurs marketing, on a la possibilité dans ce type d'outils d'intégrer, de créer un modèle de données avec des données assez diversifiées. Et notamment, on peut avoir des données autour des clients, de la facturation des clients pour savoir tout ce qu'on a vendu à ses clients, mais également toutes les interactions, que ce soit les appels du client au call center, les connexions au site web, les mails qu'il a reçus, qu'il a cliqués. Ce qui permet de construire pour les clients et les prospects, les leads également, toute la connaissance client, l'analyse, la segmentation. Et c'est particulièrement adapté. Donc ça, c'est vrai pour Power BI ou les produits équivalents. Ce n'est pas spécifique à cet outil. Mais par contre, c'est un gros changement par rapport à des outils comme Excel qui ne permettent pas de gérer efficacement ce multisource avec des volumétries qui sont parfois importantes, notamment en termes d'interaction avec les clients. Alors, comment on met en œuvre Power BI ? Quelque part, on a... Ça peut être un projet de long terme, mais néanmoins, on peut avancer relativement vite. Et en fait, on a deux modes de déploiement. Soit, vous avez un sujet qui est relativement restreint et vous avez des sources qui sont accessibles sur Internet. Auquel cas, on peut mettre en place Power BI dans une approche purement as-a-service, c'est-à-dire sans déployer d'infrastructures, sans réserver de serveurs, en ne tirant profit que de l'infrastructure mutualisée de Microsoft, dont l'allocation est incluse dans le prix de l'accès utilisateur. Auquel cas, on peut avancer relativement vite parce que si vous avez des sources qui sont accessibles sur Internet, on peut connecter un jeu de données, formaliser les données pour s'assurer qu'il y a un sens métier bien compréhensible, définir les indicateurs dont vous avez besoin et construire les premiers rapports. Et le tout, à minima, ça, c'est quelque chose qui dure deux mois. Alors, bien sûr, si le périmètre est plus large, ça peut aller là, mais en deux mois, sur un sujet donné avec une ou deux sources, on peut commencer à avoir un tableau de bord typiquement équivalent à ce que je vous ai présenté. Ce que je vous ai présenté, on peut le faire en deux mois. Donc, la compta, le CRM, une vision opérationnelle des indicateurs, peut-être que le budget, le payé non facturé, le vendu non facturé, le délai de recouvrement, tout ce genre d'indicateurs, on peut le construire assez rapidement. Au bout de deux mois, il y a une question qu'on passe en run. Alors, cet outil nécessite quand même un certain apprentissage pour être utilisé efficacement. Et du coup, nous, on préconise une formation utilisateur avant le go live et également au début du support. Ça vous aidera pour que vos utilisateurs et notamment les gens qui sont amenés à faire des analyses, les contrôleurs de gestion ou les analystes marketing, soient réellement autonomes et en capacité de tirer toute la valeur de cet outil. Il y a des complexités autour de la création de nouveaux indicateurs, nouvelles mesures que je vous ai montré. Là, c'est relativement simple d'usage. On peut très facilement créer des nouveaux rapports. Si on veut définir des nouvelles mesures, ça demande un petit peu de formation. Et du coup, nous, on propose de la formation et du support. Et même si ce n'est pas avec nous, ça reste une bonne pratique pour bien utiliser cet outil. Les utilisateurs qui construisent les rapports ont besoin d'être formés et d'être assistés au début. Je te laisse encore dix minutes. Oui. Enfin, au-delà du début, c'est le genre d'outil qui évolue. Vous aurez de plus en plus, à partir du moment où vous commencez à exploiter les données, c'est un sujet qui évoluera dans le temps. Et chez tous nos clients qui ont commencé à utiliser Power BI, on voit petit à petit que le périmètre s'étend et qu'il y a des nouvelles questions, des nouveaux rapports, des nouvelles études qui se génèrent. Ce n'est pas un outil qui s'arrête au bout de deux mois. Le deuxième mode, c'est de construire un entrepôt de données. C'est parfois nécessaire lorsque l'on veut garder la maîtrise de ces données, et notamment ne pas être dépendant de Power BI. Si demain, vous voulez changer d'outil, passer de Power BI à Tableau, vous aurez probablement envie d'avoir conservé toutes vos données, non pas dans l'infrastructure Power BI, mais plutôt chez vous. Et c'est parfois nécessaire quand on veut historiser des données des systèmes sources, ou gérer des données historiques que l'on a archivées, qu'on a supprimées des systèmes sources. Et ces besoins nécessitent de construire un entrepôt de données, une grosse base de données décisionnelle, entre les systèmes sources et des outils de reporting tels que Power BI. Là, vous aurez besoin dans ce cadre de construire un entrepôt de données. Ça prend plus longtemps et ça nécessite un coût un peu plus important pour collecter les données, parce qu'on ne peut pas tirer profit de toutes les fonctionnalités de connexion et de transformation de données de Power BI. Donc là, en gros, à minima, il faut partir sur un projet de l'ordre de 4 ans. Et puis toujours une formation utilisateur, alors des tests qui peuvent servir également à former les utilisateurs, et une partie du pain. Alors, l'efficacité passe par l'exploitation des compétences. Vous aurez besoin, pour bien utiliser ces outils, de former vos ressources. Nous, on s'aperçoit que nos clients éprouvent des difficultés au début. Pourquoi ? Parce que l'outil utilise des concepts qui sont nouveaux. Des nouveaux langages pour la définition des mesures. DAX, qui est une extension du langage de formule d'Excel. PowerM, qui est le langage de transformation des données. Des sujets de performance qui nécessitent de faire les choses d'une certaine manière pour que Power BI soit très performant. Un modèle orienté colonne, c'est peut-être un peu du charabia, mais c'est une façon de penser très différente des bases de données relationnelles. Et puis enfin, pour faire des choses qui sont complètement utilisables, il y a un certain nombre de bonnes pratiques à acquérir. Et du coup, tout ça, c'est nouveau pour les utilisateurs qui s'approprient l'outil. Et du coup, il ne faut pas sous-estimer cette montée en compétences. Deuxième difficulté, c'est un outil Power BI qui évolue tous les mois. Tous les mois, il y a des nouvelles fonctionnalités. Bien sûr, sur le papier, c'est sexy. Mais par contre, ça nécessite que vos équipes soient suffisamment flexibles pour accepter que ce qu'ils ont appris il y a un mois a déjà changé. Ce n'est pas un outil hyper stable, c'est un outil qui évolue. Alors bien sûr, pour le mieux, toujours vers plus. Mais par contre, ça a un coût en termes d'adaptabilité des utilisateurs. Troisième élément, l'outil évolue plus vite que la documentation. Et ça, c'est vraiment un problème. Enfin, c'est un peu frustrant. Du coup, c'est plutôt les forums qui apportent des réponses sur les nouvelles fonctionnalités que la documentation de Power BI. Voire parfois, on a la documentation de la fonctionnalité, mais ça correspond à la fonctionnalité telle qu'elle existait il y a un an. Et du coup, l'interface a changé. Ce ne sont plus les mêmes couleurs, les mêmes logos. Donc, c'est assez surprenant en fait. Et enfin, le support en Inde qui est un vrai sujet parce qu'on a besoin du coup de gens qui sont un petit peu plus autonomes que pour un outil classique. Et tout ça, ça peut générer pas mal de frustration au début. Il faut en avoir conscience et ce n'est pas un outil qui est donné. Oui, c'est low cost. Oui, c'est le meilleur. Mais non, ce n'est pas pour tout le monde. C'est quand même pour des équipes qui sont capables d'appeler le support en Inde et capables d'évoluer avec l'outil. Alors, nos recommandations, c'est d'avoir, de mettre les bons profils, de construire les bonnes organisations pour que vous ayez des gens qui sachent aller au-delà de ces frustrations, trouver les réponses en autonomie. C'est important d'avoir des gens relativement agiles sur ces sujets. Il y a besoin d'une expertise initiale. Et bien sûr, on prêche pour data shooting, mais quel que soit le prestataire, je pense que si vous partez sur Power BI, vous avez un bénéfice à vous faire accompagner au début, histoire d'intégrer les bonnes pratiques pour partir directement sur des choses efficaces. La formation de vos utilisateurs. Alors, pas les gens qui vont utiliser les reportings. Ce que je vous ai montré, c'est accessible à n'importe qui. Les gens qui vont construire les reportings ont besoin de deux, trois jours de formation initiale et de pratiquer un petit peu avant d'être réellement performant. Et voilà. Au-delà de la formation initiale, c'est intéressant d'avoir un support expert qui ne soit pas le support Microsoft. Au-delà du support Microsoft. Alors, il y a des options payantes de Microsoft, mais il y a aussi des boîtes spécialisées là-dedans qui peuvent vous accompagner dans la durée, de sorte que vous ayez un interlocuteur lorsque vous avez un problème. Ça, c'est les solutions finalement pour répondre aux défauts de Power BI et en tirer au fil pour le mieux en ayant un coût très compétitif. Alors, en clôture, Power BI, est-ce que c'est pour vous ou pas pour vous ? Alors, notamment si vous êtes en train de construire votre premier SI, le premier système d'information décisionnel, c'est l'offre la plus récente, la plus moderne, la plus économique et qui, en termes de vision, est la vision la plus long terme, je dirais, de tous les acteurs. C'est économiquement efficace. Vous pouvez le mettre en place avec ou sans les infrastructures et ça, ça peut vous permettre d'avancer très, très vite et notamment dans les petites structures qui ne veulent pas dédier un informaticien sur ces sujets. On peut se reposer 100% sur l'offre as a service de Microsoft, hébergé sur leur infrastructure mutualisée. On n'a pas besoin d'un administrateur système, on n'a pas besoin d'un administrateur de bases de données, on n'a pas besoin de quelqu'un qui définisse les mesures ou les cubes où les indicateurs vérifient si les index doivent être réparés ou pas. C'est totalement invisible. C'est pour vous si vous êtes compatible, si vous êtes déjà dans le monde Microsoft, si vous travaillez purement en monde UNIX, en open source, ce n'est pas pour vous. Et enfin, vous avez besoin de data analyst, donc les contrôleurs de gestion, les charges d'études marketing qui sont plutôt agiles et un peu bilingues parce que s'ils doivent être autonomes, le support parle anglais et les forums, on a plus de littérature et d'aide en anglais que pour des gens qui parlent que le français. Alors, ce n'est pas pour vous si vous avez une multitude d'utilisateurs. Si vous avez un usage des données qui nécessite que, par exemple, l'intégralité des employés de votre entreprise ou même au-delà, l'intégralité de vos clients accèdent à vos reporting, vous aurez besoin de choisir une autre solution. Il y a des solutions telles que Data Studio qui ne sont pas tarifées avec un prix à l'utilisateur. Chez Power BI, c'est 8,40 euros par utilisateur. Chaque si vous allez vers des versions, si vous avez vraiment des très grands comptes, on peut mettre en place les infrastructures premium avec un coût au processeur, mais ça commence à plus de 15 000 euros par an. Si vous avez beaucoup d'utilisateurs, mais que vous n'êtes quand même pas un très grand compte, vous avez probablement intérêt à avoir d'autres solutions telles que Data Studio de Google qui ne tarifent pas à l'utilisateur. C'est un modèle relativement différent et qui peut être très intéressant. Si vous avez besoin d'un interlocuteur engagé, ce n'est pas là où il se distingue Microsoft et vous aurez probablement meilleur compte à prendre un acteur spécialisé tel que Tableau ou ClickView, ou à prendre Microsoft, mais avec un support, avec quelqu'un qui pourra vous aider lorsque vous avez un problème. Si vous avez besoin de stabilité, c'est une application qui évolue tous les mois et ça génère un peu d'instabilité. C'est aussi l'application BI la plus récente du marché et enfin, vous êtes sur une infrastructure mutualisée. Tout ça génère des risques. Ça devient de plus en plus stable, mais ce n'est pas la solution la plus stable du marché. La garantie de performance, quand vous êtes sur une solution mutualisée, parfois, ça fonctionne moins rapidement. On l'a constaté. Ce n'est pas critique, mais ce n'est pas comme si vous aviez votre infrastructure dédiée. Ce n'est pas pour vous si vous êtes pure francophone avec des utilisateurs. Là, je parle des gens qui m'ont amené à construire les reporting et les jeux de données qui sont purement francophones. Voilà un petit peu en synthèse, si c'est pour vous ou pas pour vous. Vous avez vu la partie Power BI. Je n'ai pas montré l'aisance que l'on a pour créer des rapports. Il est illustré en quelques instants et puis après, on passera aux questions. Je vais passer sur l'outil de création de rapports qui s'appelle Power BI Desktop. Là, j'ai accès à mon modèle de données. Ce sont les données sur lesquelles je vous ai présenté le rapport. Je voulais juste mettre en évidence. Maintenant, on va le faire en ligne même. Ce sera plus simple. Ce sera plus facile de voir qu'on peut le faire sans clients lourds. Imaginons que vous êtes en ligne sur le rapport et vous voulez créer un nouvel onglet. Mettons que l'on veuille faire un petit zoom sur toutes les commandes clients. On veut en savoir un petit peu plus et on veut par exemple distinguer par produit le montant que l'on a vendu. On va choisir dans le modèle de données les données disponibles. On va prendre le produit et puis le montant commandé. Là, on a déjà une vision du montant commandé par produit, la répartition du chiffre d'affaires de l'entreprise. Par contre, on s'aperçoit qu'ici, on a toutes les années. Typiquement, si je me fais un petit histogramme et qu'on regarde le montant facturé par année, on va prendre la date de vente. On va prendre le montant des ventes commandées et on s'aperçoit qu'on a trois années. Peut-être qu'on veut pouvoir filtrer rapidement sur l'année de vente. Ce qui nous intéresse, c'est la répartition. Je peux mettre un segment. C'est une sorte de filtre utilisateur où l'utilisateur aura le loisir de filtrer sur l'année. Ce qui nous intéresse, c'est 2019-2020. Là, on voit notre commandé. Et puis, peut-être qu'on veut se faire un tableau où on veut voir la liste des transactions. D'ailleurs, la liste des transactions, on l'a déjà, si nécessaire. On peut retrouver dans la liste. Je vais faire un petit tableau avec la liste des transactions. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir quel est le client, par exemple. Il faut concerner quelle est la date de transformation. On va mettre la forme à date. Si on veut, le produit vendu, le montant demandé. Et puis, je ne vais pas aller plus loin. Si on veut, on a même le lien vers l'outil CRM. Et si on veut, on peut exporter ça. Ce que je voulais mettre en évidence, et donc là, si on zoom sur la BI Agile, de fait, tout se met à jour. On a le chiffre d'affaires. Je peux facilement afficher le montant si on veut. Et on peut extraire la liste pour le produit BI Agile. Là, on a la liste pour nos transactions de 2019-2020 sur ce produit, avec le détail que l'on a. Donc, j'ai mon fichier Excel. Je ne vais pas l'ouvrir, mais... Je voulais juste mettre en évidence, à travers cet exemple, qu'on peut très facilement, à partir d'un jeu de données existant, construire notre propre analyse, naviguer, faire un zoom sur ce qui nous intéresse, et du coup, extraire les données certes. Voilà, c'est la fin de ma présentation. Je ne sais pas si j'ai tenu le timing, Gaël. Tu l'as à peu près tenu. On est pas mal. On est pas mal. Quatre minutes de plus, mais ça va le faire pour une première. J'avais une question de Grégory sur laquelle tu as partiellement répondu, mais on va quand même clarifier. Qui demandait si Power BI s'appuyait sur un SSIS comme ETL ? Alors, non. En fait, Power BI... Alors, il y a deux choses. Si vous êtes dans l'option complètement as a service, donc où vous n'avez pas votre propre infrastructure, en fait, vous utilisez la partie de transformation des données de Power BI qui s'appelle Power Query, qui est l'équivalent d'un ETL, mais ce n'est pas SSIS. Et c'est... Vous avez accès, en fait, à une interface utilisateur qui est très sympathique, un peu plus que SSIS. D'ailleurs, c'est plus simple d'utilisation. C'est notamment accessible à des contrôleurs de gestion ou des charges d'études marketing, qui sont très orientées de data quand même. Mais vous avez une interface utilisateur qui permet de transformer des données et de se connecter à toutes les sources. Donc, c'est l'équivalent de SSIS. C'est un ETL, ça fonctionne de la même manière, mais par contre, c'est beaucoup plus facilement paramétrable. Par contre, si vous êtes dans un mode où vous avez construit votre propre entrepôt de données, vous pouvez utiliser l'ETL de votre choix, par exemple SSIS, pour alimenter depuis les sources de données, le système opérationnel, comptable, CRM ou autre, dans votre entrepôt de données. Et après, vous connectez Power BI directement sur l'entrepôt de données. Et là, la plupart du temps, vous n'avez pas besoin de faire de transformation parce que les transformations, vous les avez déjà faites dans l'entrepôt de données. Voilà. Donc, vous n'utiliserez pas la partie Power Query de Power BI dans ce mode où vous avez construit votre entrepôt de données sur une base de données que vous maîtrisez. Après, il y a Audrey qui pose une question aussi sur les mises à jour temps réel. Est-ce qu'il y a des latences ? Alors, il y a deux choses. En fait, la mise à jour des données, il y a un premier chargement des données dans Power BI. Et là, effectivement, si on veut réactualiser les données du CRM, de la comptabilité, potentiellement, il y a beaucoup de lignes à charger. Et du coup, vous pouvez avoir des traitements qui prennent une minute, une minute, une heure, deux heures. Ça dépend de la volumétrie qui est intégrée. Par contre, à partir du moment où les données ont été chargées dans le moteur Power BI, qui est un moteur in-memory orienté colonne, les temps de réponse sont extrêmement rapides. J'espère que vous avez pu le constater lorsque j'ai navigué. En fait, quand je filtrais sur un produit, quand je filtrais sur une année, tous les tableaux se mettaient à jour. Et en fait, l'outil de reporting requêtait le moteur de données Power Query pour la mise à jour de chacun des éléments visuels. Donc, à chaque fois, j'avais cinq ou six requêtes qui étaient envoyées. Et je pense que vous n'avez pas vu les temps de réponse. Les temps de réponse étaient de l'ordre du centième de seconde en termes de collecte des données. Après, il y avait un petit peu de temps de restitution. qui nous amenait probablement de l'ordre d'une seconde pour avoir le temps de latence. Donc, le requêtage, en fait, est extrêmement rapide. Enfin, l'interrogation des données pour les contrôleurs de gestion, pour les chargées d'études marketing, pour les directeurs à qui on présente les reporting sur la performance operationnelle, ça, c'est extrêmement rapide. Par contre, il y a un temps de chargement qui arrive proportionnel à la quantité de données et puis à la bande passante du réseau, que ce soit du côté de votre système source ou du côté de Microsoft. Alors, j'ai trois nouvelles questions pour toi de la part d'Aiman qui aimerait savoir quelle est la valeur ajoutée de Power BI par rapport à Tableau. Bon, tu as déjà un peu intervenu sur le sujet, mais c'est intéressant de creuser. Voilà. Alors, par rapport à Tableau, en fait, déjà, tout dépend. Si vous avez acheté des licences Tableau, qui était le modèle historique de Tableau, qui vendait les licences, alors que maintenant, il y est loup, ils sont passés en mode SaaS par abonnement, en tout cas. Donc, si vous avez des licences Tableau, rentabilisez-les parce que le coût marginal, il est faible et le coût Tableau restera compétitif. Et puis, en plus, vous avez les compétences. Si vous devez choisir, à partir de zéro, entre Tableau et Power BI, faites très attention à la tarification Tableau et notamment la petite ligne qui précise que vous avez, à minima, une centaine d'utilisateurs. Et du coup, parlez-en, demandez à Tableau une simulation exacte de combien ça vous coûtera un engagement parce que, bien sûr, il y a le tarif catalogue et le prix qui est négociable. Historiquement, Tableau était leader, en fait, et refusait les négociations. C'était leur prix catalogue, ils étaient le meilleur outil du marché, un prix qui était compétitif dans le monde où la BI était réservée aux grands comptes et donc, ils ne faisaient aucun effort. C'est quelque chose qui a changé. Donc, vous êtes en capacité de négocier et notamment avec leur offre par abonnement et mutualisé, challengez Tableau, dites-leur que vous regardez Power BI et que vous aurez probablement accès à des tarifs. Enfin, je sais que… Alors, je n'ai pas de success story Tableau précisément, mais je sais que Click, qui est le troisième, donc le deuxième plus gros en termes de part de marché et qui est assez comparable à Tableau en termes d'ancienneté et de positionnement orienté grand compte, je les ai vus s'aligner chez un de nos clients sur les tarifs de Power BI. Donc, ce qui n'était pas négociable il y a 5 ans, a été chamboulé par l'arrivée de Power BI et finalement, les éditeurs logiciels, ils vendent… J'espère qu'il n'y en a pas… Disons qu'ils ont un coût marginal nul, contrairement aux vendeurs de tapis. Donc, c'est… Voilà. La marge de négociation est encore plus importante qu'avec un vendeur de tapis. Donc, pire et en profit. Mais sur le papier, les tarifs catalogues, Power BI est beaucoup, beaucoup plus intéressant et notamment pour une entreprise de votre tarif. Là, j'ai une salve de questions pour toi. Alors, on va commencer à rentrer un petit peu dans le détail. J'ai plusieurs questions d'Éric. La première, c'est le délai de mise en œuvre d'une infra-premium. Alors, l'infra-premium, en fait, elle est premium dans le sens où vous avez une infrastructure réservée sur Power BI. Alors, ça commence, je crois, à 1500 euros par mois pour avoir accès à une infrastructure qui marche avec un processeur ou même un demi-processeur, je crois. Donc, voilà. Ça vous fixe un peu le coup. L'intérêt de l'infrastructure premium, c'est que vous êtes en capacité de partager au sein de votre organisation des reportings, donc uniquement en visualisation, auprès de gens qui n'ont pas de licence Power BI. Pour autant, tous les gens qui doivent transformer les données auront besoin d'une licence Power BI. Donc, ça, c'est l'infrastructure dite premium. L'infrastructure premium, la plupart du temps, j'ai quelques exceptions en tête, mais elle fonctionne sur l'infrastructure de Microsoft. Donc, elle est disponible as a service. Si le modèle d'abonnement est différent, le modèle de licence est différent, elle reste disponible en un clic. Donc, en cinq minutes, vous pouvez la mettre en place. Deuxième question. Possible limitation en volume de la version Pro ? Alors, en fait, non. Il y a deux modes d'utilisation. Soit vos données, une fois dans le moteur e-memory, qui réduit fortement la volumétrie pour différentes considérations techniques dont j'aurais plaisir à discuter, mais je pense que ce n'est pas le lieu. En gros, si vous avez un giga de données, ça prendra 100 mégas en mémoire dans le moteur e-memory. Et vous serez limité tout simplement par votre poste. Si votre poste, il a 4 gigas de RAM et qu'on a une partie qui est prise par Windows et que vous n'avez qu'un giga disponible pour Power BI, eh bien, vous atteindrez assez vite la limitation. Si vous avez 32 gigas de RAM, vous pourrez aller bien au-delà. Donc, la volumétrie pour la partie mémory dépend de la configuration de votre poste. Sur le papier, vous pourriez avoir un fichier qui représente 10 gigas de données compressées, ce qui représente en gros l'équivalent de 100 gigas de données brutes chargées dans Power BI. Ça, c'est la limitation d'un fichier avec le mode e-memory. Et l'alternative, c'est de fonctionner avec des fichiers qui ne contiennent pas les données, si vous avez des données plus importantes. Nous, on a travaillé notamment avec une banque sur des données d'écriture comptable. On avait à peu près un milliard de lignes. Et pour traiter un milliard de lignes dans Power BI, c'est possible avec la version pro, qui coûte 8,40 euros par utilisateur par mois. Par contre, vous avez besoin de vous appuyer sur un moteur Big Data qui peut être, par exemple, BigQuery, Google ou Redshift, Amazon ou l'option Data Warehouse, HD Insights de Microsoft. Auquel cas, les données, en fait, restent dans le moteur de base de données sous-jacent, BigQuery, pas Big Data. Et Power BI ne fait que la visualisation, envoyer les requêtes et récupérer les résultats. Et ça, c'est disponible en version pro. Il n'y a pas besoin d'infrastructure premium. On l'a déjà faite. Il n'y a pas de souci. J'ai une dernière question d'Eric, et après on passera à trois questions d'Anaïs aussi. Est-ce qu'il est possible de se connecter à un bus événementiel Kafka ? Alors, pas en natif. Alors, il y a des connecteurs étendus qui permettent. Alors, Kafka, il faudrait que je le vérifie. Mais en fait, vous aurez besoin de toute façon, Kafka, ça permet de véhiculer des messages d'information et vous aurez besoin de les stocker quelque part, de les consolider progressivement. Donc, Power BI, dans sa version pro, ne peut pas se connecter directement à un truc de streaming. Il a besoin d'empiler les données quelque part. Donc, ça ne sera pas... Il y a des solutions, il y a des connecteurs pour se connecter un peu tout et n'importe quoi, pour certains qui sont payants, ceux qui ne sont pas fournis d'origine. Mais Kafka, ça ne me paraît pas adapté. Je pense qu'il faudra une base de données intermédiaire. Par exemple, un BigQuery, où on empilera les messages Kafka. Ok, merci. Alors, Anaïs pose la question sur est-ce qu'il y a des connexions API aux outils externes type Upspot, QuickBooks ? Oui. Est-ce que c'est facile et ergonomique ? Alors, trois réponses. Il y a un certain nombre de connecteurs qui sont embarqués dans l'offre de base de Microsoft. Pour ce qui est des CRM, par exemple, vous avez Salesforce ou vous n'avez pas Upspot. Deuxième possibilité, il y a des gens qui vendent des connecteurs pour Upspot. C'est 1 000 euros connecteurs ou parfois vous aurez un abonnement. Et puis, troisième possibilité, en fait, Upspot dispose d'une API et vous pouvez vous connecter à n'importe quelle API, que ce soit des API REST, des API qui implémentent des standards de plus haut niveau tels que vos data. Et là, vous avez beaucoup des connecteurs standardisés et typiquement, nous, on se connecte à Upspot sans passer par un connecteur spécifique. On collecte les données directement à partir de l'API Upspot en utilisant le connecteur d'API REST et il n'y a pas tellement de valeur ajoutée en fait à avoir un connecteur avancé. Par contre, vous avez des connecteurs pour Google Analytics, pour Salesforce, un certain nombre d'acteurs. Il n'y a pas de connecteur pour QuickBooks. Donc, il faut faire du spécifique ou acheter un connecteur. Dernière question du coup d'Anaïs. Est-ce que le développement d'une PowerApp garantissant la qualité des données peut répondre aux besoins de saisie des données ? Alors oui, PowerApp permet de saisir des données. Il y a deux choix en fait pour permettre de la saisie de données dans Power BI. Soit vous basez sur un fichier Excel qui est connecté et du coup, la personne qui a les droits sur ce fichier Excel peut modifier. C'est le cas du budget, dans l'exemple que je vous ai montré. Ça, on peut intégrer dans les rapports, ce qui est utile parce que les droits sont gérés au même niveau que le rapport, la possibilité de saisir les données et de, suite à la saisie, de relancer un chargement qui peut inclure d'ailleurs des simulations data science ou des segmentations, des choses comme ça. Donc oui, c'est possible et c'est effectivement les PowerApp qui permettent de faire ça. Attention, c'est une technologie relativement récente donc il y a peu d'historique. Mais je l'ai déjà vu, donc je suis certain que ça fonctionne. Pour autant, ça date il y a moins d'un an, je crois, cette intégration, donc il peut y avoir des limitations. Alors, je n'ai plus de questions. On en a eu pas mal qui étaient assez précises d'ailleurs. Je tiens à remercier tout le monde pour les questions. S'il n'y a pas de nouvelles questions, je te propose de revenir sur la slide pour qu'on puisse présenter ou annoncer le prochain événement. Si vous avez de nouvelles questions, sachez que vous pouvez aussi nous contacter en direct. Vous avez le site de DataShifting. Prochain événement, mettez-le dans vos agendas. Ça sera le 12 novembre à 11h30 avec un partenaire qui est spécialisé, lui, dans l'acquisition et donc dans le marketing digital. Et nous intervenons sur des sujets de connaissance client et donc d'acquisition et de félicitations clients à l'aide des données. Et on vous en dira plus dans notre prochaine communication sur le sujet. Voilà pour la thématique. Et puis, si tu veux terminer, pour ceux qui aimeraient aller plus loin dans l'échange, vous avez mes coordonnées. Je centralise. S'il y a des questions pour Jérôme, je ferai le relais. Il a un agenda très chargé avec des gros projets clients sur lesquels on est en train de bosser en ce moment. Donc, pour faciliter l'organisation, je préfère centraliser l'ensemble des prises de contact. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Pour ceux que je connais, je vous remercie pour votre présence. J'espère qu'on pourra pérenniser très longtemps ces datapéro. Et je l'espère encore une fois, pas uniquement en distanciel, mais également en présentiel quand le contexte nous le permettra. Dans tous les cas, sachez que vous êtes les bienvenus et que toutes vos questions sont également les bienvenues. Donc, n'hésitez pas à les pousser pour qu'on puisse le mettre à l'ordre du jour d'une thématique qu'on abordera la prochaine fois. Merci à tous. Merci à vous. Bon appétit. Et puis, à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Sous-titrage ST' 501